... Saint-Benoît, c'est un itinéraire d'un individu à la fin du 5e siècle et au 6e siècle. Dans la région de Rome, son expérience, qui n'est qu'une expérience, va devenir pour l'Occident le principal modèle du monachisme, une espèce de figure tutélaire qui englobe beaucoup plus que ce qu'elle n'est au départ. C'est un saint qui propose une vie ordinaire, un chemin qui amène une simplicité de vie et un meilleur équilibre. La grandeur de Saint-Benoît consiste dans sa fidélité à l'Évangile et de sa vision de l'homme et de la société qui a tiré de l'Évangile. ... 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 C'est l'œuvre première. ... ... ... ... ... ... ... ... Il indique quelles sont les heures, donc il n'invente pas ça. Ça se faisait autour de lui, soit dans les basiques romaines, soit dans d'autres expériences monastiques. Il y avait déjà des dispositifs comme ça de prière selon certaines heures. Mais il organise les choses de ce côté-là. Toutes nos journées s'organisent autour de ces temps de prière. Du matin, on se lève à 6 heures par la prière d'Élode jusqu'au soir, les vigiles à 20h30. Il y a une succession qui permet de se retrouver la communauté à l'église. Et puis ensuite, il dit qu'il faut que le psautier soit lu dans une semaine, la totalité du psautier. Le Christ a prié les psaumes et dans toute cette prière, on rejoint toute l'humanité dans ses mouvements très, très, très variés. La louange, les cris de détresse. Le temps premier de la vie du moine, c'est la prière, ça c'est sûr. Mais le monastère doit vivre et le moine doit travailler. Donc le travail est une forme de continuation de la prière sous d'autres moyens, on va dire. Les choses les plus matérielles, les plus simples, faire la cuisine, préparer la table pour le réfectoire, s'occuper des malades, le travail. Tout cela, c'est animé par le souffle spirituel de la recherche de Dieu et de la charité. Tout le long de la vie, que l'on travaille ou que l'on soit à l'office ou qu'on soit en balade entre nous, ça ne nous empêche pas de prier. La prière est toujours là. Il y a la prière totalement personnelle du moine, sur laquelle il ne parle pas beaucoup, dans la règle, mais dans la vie de Benoît, on voit Benoît qui prie tout le temps. Il a une confiance en la providence, mais une confiance très très forte et en la force de la prière. Une intériorité, une spiritualité très fondée sur l'écriture et sur les pères et sur la méditation. Sans doute, Saint Benoît est un mystique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vision presque immédiate en quelque sorte du mystère de Dieu. Au moins à certains instants, en particulier dans une dernière vision qui est relatée par Saint Grégoire, qui a eu lieu peu avant la mort du saint, où il voit le monde ramassé en quelque sorte en un point lumineux. Cette vision qui est étonnante, où il voit tout le monde en fait dans un globe. Ce qui montre, disons, sa hauteur de vue, en quelque sorte, pour que l'univers soit devenu quelque chose de très petit, finalement, par rapport à Dieu même. À part Dieu qui peut voir toute la création, quoi. Donc ça veut dire que quelque part, il a atteint cette contemplation. Saint Benoît est mort au Mont Cassin, bien sûr. Il a demandé à célébrer la dernière messe. Ses frères l'ont soutenu comme Moïse. Ils lui ont tenu les bras pour qu'il ait toujours les bras levés en priant en Dieu. Et il est mort comme cela. Saint Benoît avait prévu sa mort depuis un certain temps. Il s'était préparé une tombe. Sa soeur, Scholastique, l'a précédé quelques temps auparavant. Et son corps fut déposé dans la tombe qui était prévue pour Benoît. Si bien que quand Benoît mourut, les deux corps se retrouvèrent dans la même tombe. Les moines ont l'habitude de prier Saint Benoît avec des prières qui leur sont proposées, dont celle-ci. Très Saint Confesseur du Seigneur, Patriarche et Gué des Moines, notre guide après Jésus-Christ, délivrez-nous de tous les maux et faites que sous votre paternelle protection, nous avancions d'un cœur libre sur le chemin de ses commandements. Tous les ordres religieux se posent la question, le corps du fondateur ou de la fondatrice, ses reliques. Dans la tradition bénédictine, dès le départ, c'est très important. Les reliques du squelette de Saint Benoît sont à Fleury, à l'abbaye de Fleury, devenu Saint-Benoît-sur-Loire à cause de la présence de ces reliques. Et elles sont ici depuis la fin du 7e siècle. Certains avancent l'année de 663, d'autres 674, enfin ce n'est pas très précis. Les reliques que nous avons présentement représentent à peu près un tiers ou un quart du squelette d'un homme robuste qui devait avoir environ 1,65 m de taille. C'est l'abbé Momole, qui était donc le supérieur de la communauté à l'époque, qui, lisant la vie de Saint-Benoît, écrite par le pape Grégoire le Grand, voit qu'à la fin de cette vie, le Seigneur avertit Saint-Benoît que son monastère du Mont Cassin va être détruit quelques années après sa mort. Il va rester à l'abandon pendant près d'un siècle et demi. Donc Momole, lisant cela, se dit que ce serait un geste de piété filiale et aussi un geste profitable pour le monastère dont il est l'abbé, d'avoir les reliques, bien sûr, du grand patriarche des moines qu'est Saint-Benoît de Nursie. Il envoie donc en Italie un petit groupe de moines dirigés par un certain Égulf. Ils vont au Mont Cassin avec également des gens du Mans qui, eux, veulent rapporter les reliques de Sainte Scolastique. Un point qui doit être souligné, c'est qu'il y a très probablement des os que nous avons ici qui appartiennent aux squelettes de Sainte Scolastique conservées à Juvigny et inversement, il y a alors là très certainement un os du pied qui était à Juvigny qui appartient vraiment aux squelettes de Saint-Benoît. Voici le reliquaire avec les reliques. La calotte cervicale avec une partie de la face. Deux fémurs en radius avec quelques morceaux de vertèbres. Un point intéressant de l'expertise des reliques de Sainte Scolastique, c'est quand même que l'un des tibias avait des problèmes. C'est-à-dire, très concrètement, Scolastique, au moins à la fin de sa vie, avait des problèmes pour marcher. Or, le seul chapitre de la vie de Benoît par Saint-Grégoire où il est question de Scolastique, on voit qu'il se rencontre au pied du Mont Cassin. Ce qui pourrait très bien correspondre également avec le fait que si c'est Benoît qui est descendant, c'est que Scolastique ne peut pas monter. Depuis 30 ans, je m'occupe du pèlerinage, c'est-à-dire que les gens de bouche à oreille connaissent Sainte Scolastique. Sainte Scolastique est censée guérir les enfants quand ils font leurs dents. Les Saintes Scolastiques les protègent des convulsions. Obtenez du Seigneur au Saint-Sainte Scolastique que je vive et que je meurs dans la religion catholique et que je sois animée en tout temps du véritable esprit qui dirige les cœurs par Jésus-Christ. Benoît et Saint-Sainte Scolastique nous apprennent qu'on peut, sans être assuré de l'avenir, construire aujourd'hui. En Dieu, c'est la solidité. Nous sommes au Dora, dans le nord de la Haute-Vienne, dans le jardin de la maison mère des sœurs de Marie-Joseph, qui est une congrégation fondée au Dora dans les années 1840 à peu près et qui avait pour apostolat de travailler dans les prisons. Il se trouve qu'il y a un épisode de l'histoire des reliques de Saint-Benoît et on sait combien dans la tradition bénédictine, depuis finalement le VIIe siècle, les reliques de Saint-Benoît, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Elles arrivent à Saint-Benoît-sur-Loire. Est-ce qu'elles sont vraiment arrivées ? Est-ce que certaines sont reparties ? On sait qu'il y en a à droite et à gauche. Et il se trouve quand même qu'il y a une période que l'on peut dater en particulier très précise. C'est la période de la Seconde Guerre mondiale. Les reliques sont évidemment à Fleury-sur-Loire, à l'abbaye de Saint-Benoît. Et puis pour pouvoir les mettre à l'abri, Mgr Courcou, donc l'évêque d'Orléans, décide de les déplacer ici, chez les sœurs Marie-Joseph, au Dora. Au Dora, voilà, jusqu'en juin 1945, les reliques tout simplement de Saint-Benoît sont cachées ici, dans ce couvent. Et en juin 1945, elles repartent à Orléans, jusqu'à Saint-Benoît. Le culte à Saint-Benoît, précisément, on en a des témoignages, disons à partir du milieu du VIIIe siècle, donc disons à peu près un demi ou trois quarts de siècle après le transfert de ces reliques, ici. Et précisément, c'est en lien avec la présence des reliques de Saint-Benoît à Fleury. Alors, des manuscrits liturgiques attestent ce culte de Saint-Benoît qui naît au VIIIe siècle, donc on le considère comme saint. On lui fait même des textes propres pour son office, pour la messe d'abord. Et c'est peut-être bien ici, mais probablement ici, que le culte à Saint-Benoît est né, puisque le Mont Cassin n'existait plus. Saint-Benoît aussi, peu à peu, est invoqué ensuite, dans cette lutte contre les maléfices, disons démoniaques, et Saint-Benoît est, selon certains au moins, par exemple, le patron des exorcistes. Il y a une médaille de Saint-Benoît avec des paroles même d'exorcisme. Après, il y a la question aussi de ce qu'on a appelé la croix de Saint-Benoît, qui est apparue très tard à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, et qui a été revitalisée au XIXe siècle, par Don Guéranger en particulier, mais pas seulement, cette croix de Saint-Benoît, qui rappelle en fait que Benoît, par la prière et le signe de croix, éloigne en fait ce qui est mauvais. En règle générale, l'iconographie représente Benoît assez souvent d'âge mûr, parfois avec une barbe. Avec les insignes de l'abbé, tels souvent qu'ils étaient après sa vie, ces insignes n'existaient pas lorsqu'ils étaient vivants. Donc, la crosse abbatiale, la plupart du temps, un livre à la main peut légitimement penser que c'est souvent la règle, mais la règle n'étant qu'une relecture de l'Évangile, on peut aussi sous-entendre que c'est cela qu'il y a derrière. Dans le rétable d'Ancalcate, je l'ai représenté tenant l'Évangile, et en dessous, il y a un petit livre qui coule, c'est la règle. Et de l'autre côté, il tient la crosse, la crosse d'abbé, qui est le symbole de l'autorité. Mais dans la volute, il y a le lavement des pieds, c'est-à-dire le chef, mais le serviteur, le service, l'autorité et le service. Et puis, on le représente très souvent avec son corbeau. Le corbeau est dans la vie de Benoît un compagnon, qui était l'exemple d'obéissance. Don Guéranger, au XIXe siècle, fait venir des corbeaux du Mont Cassin à Solemme en 1860, à peu près, 62-63. Il y avait une cage avec des corneilles, déjà, et il remplace les corneilles par des corbeaux qui viennent du Mont Cassin. Le signe, quand même, de cette importance, dans la tradition bénédictine, de l'image du corbeau, mais une image positive du corbeau, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'histoire de cet oiseau. Don Guéranger, au XIXe siècle, reprend cet héritage lointain de Saint-Benoît. C'est un personnage clé de l'histoire de l'église de France et de l'église universelle au milieu du XIXe siècle. C'est un jeune prêtre de l'église du Manc et puis qui, en 1833, reprend la vie monastique à Solemme, toutes les caractéristiques de la vie monastique bénédictine qui n'existaient plus depuis 30 ans en France. Mais aussi, il est important par son rôle doctrinal. Enfin, Don Guéranger, surtout le célèbre, dans toute l'église, par son rôle sur la liturgie. C'est lui qui est le premier, fait prendre conscience à l'église de sa propre prière, qui est la liturgie, en faisant de nombreuses études sur la liturgie, en publiant l'année liturgique et puis en écrivant aussi les institutions liturgiques qui étaient une grande somme historique, doctrinale, spirituelle, canonique et même pratique. L'image de Benoît, c'est un peu l'image tout simplement de ce que les hommes et les femmes ayant très clairement une appartenance bénédictine ont fait de la règle et ont fait de cette histoire et ont fait de tout ça. Il y a eu des groupements, le groupement de Cluny, le groupement de Citeau, le Mont Cassin réformé à la suite de Saint-Justine au début du XVIe siècle, en France au XVIIe siècle en particulier avec la Congrégation de Saint-Mort, mais d'autres se sont groupés en congrégations. Et là donc, la règle qui était faite pour un monastère, plutôt, s'est retrouvée à être adaptée pour fonctionner pour un ensemble de plusieurs dizaines de monastères dont le supérieur n'est plus élu par la communauté, mais nommé par un chapitre général. C'est donc que, quelque part, on se détourne. C'est une adaptation qui va loin quand même. Mais, à l'heure actuelle, vous avez des congrégations bénédictines ou cisterciennes qui ont maintenu, en règle générale, l'indépendance du monastère à l'intérieur de la congrégation. C'est-à-dire qu'on est revenu à la règle avec l'élection du supérieur par la communauté, mais cette communauté n'est plus isolée, mais appartient à un ensemble. Vous savez, en France, la congrégation de Solem, par exemple. Le message de Saint-Benoît, s'est sans doute beaucoup élargi aux dimensions du monde depuis le début du XXe siècle, puisque de nombreuses fondations ont été faites en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Souvent, dans ces pays, la vie bénédictine est en pleine expansion. Sa règle existe. Elle est toujours en vigueur. Nous la lisons toujours, nous la commentons toujours. On vit avec, on vit grâce à elle aussi. Et en même temps, cet esprit de la règle, il nous faut l'incarner dans le temps qui est le nôtre. Et donc, nécessairement, la vie bénédictine aujourd'hui n'est plus celle du temps de Saint-Benoît. Le texte est toujours là et vous avez des textes à côté, des textes réglementaires qui permettent de l'adapter au monde. Évidemment, Benoît n'avait pas prévu Internet et les réseaux sociaux dans sa règle, mais en fait, il en parle. Quand il réglemente, il essaye de réglementer le fait de recevoir des lettres de l'extérieur, de pouvoir en envoyer, etc. En fait, il ne parle que de ça, finalement. Il ne parle que de ça. Donc, maintenant, on va avoir des règlements qui vont adapter, qui vont réfléchir, parce que la règle est là, à savoir comment on fait, et ça, dans une totale diversité dans le monde. Chaque communauté, selon les circonstances des temps et des lieux, adapte la règle dans son quotidien. Nécessairement, il y a des changements très profonds qui ont été vécus. Ce n'est pas pour ça que la vie, effectivement, n'est plus la vie bénédictive. Il y a 57 ans que je suis au monastère, j'ai eu le même émerveillement quand j'avais 20 ans, j'en ai 77, de cette vie monastique, de cette vie fraternelle. Bien sûr, il y a eu des passages difficiles, mais avec Saint-Benoît et Sainte-Euse Colastique, on traverse. Et je veux dire que je suis némoniale heureuse dans une communauté que j'aime et une communauté qui m'aime. Quand un monastère va bien et que la communauté va bien, les gens viennent voir ce qui s'y passe. Faites-le tous les pays, fort et sans l'amour pour nous, pour toujours s'arrêter. Les hôtelleries monastiques ne désemplissent pas. Il y a un besoin pour un certain nombre de personnes de la société, on va dire, active, à momentanément s'extraire du monde, un peu, finalement, pour se retrouver soi-même. Et c'est dit, d'ailleurs, dans la vie de Benoît, il voulait se retrouver en lui-même avec Dieu. Les personnes qui viennent nous voir, en fait, ce sont des personnes, parfois, qui sont là juste pour voir un beau bâtiment. Parce que quand on est au Sacré-Cœur ou dans les autres sanctuaires, c'est un beau bâtiment. Donc les gens peuvent venir juste pour ça, mais en même temps, c'est l'occasion de faire une rencontre avec celui qui habite ce beau bâtiment et c'est d'abord Dieu, en fait. Donc les personnes qu'on accueille, c'est vraiment des personnes qui sont plus ou moins à la recherche de Dieu. Voilà. Conscient ou inconscient, on se tourne vers les monastères pour se retrouver soi-même et retrouver la vie. C'est pour ça qu'effectivement, les gens affluent de plus en plus. Il y a sans doute dans le monde une certaine recherche de vie contemplative comme complément, disons, de ce qui manque précisément dans la vie trop active de notre univers actuel. Ce qu'on attend surtout d'une communauté monastique, c'est que ce soit, en premier lieu, un lieu de paix. D'ailleurs, quand on entre devant le monastère, il y a écrit paix, P-A-X-P. La paix, c'est important pour le monde d'aujourd'hui, qui cherche des lieux et des oasis de paix. Comment, effectivement, construire une paix en communauté ? Comment dire cette paix à notre monde d'aujourd'hui ou à toutes les personnes qui, effectivement, s'approchent de nos communautés ? Et comment, par, effectivement, notre simple présence, être artisans de paix pour notre monde d'aujourd'hui ? Par le don de chacune de nos vies, de toutes celles qui nous ont précédées et de tous ceux et celles qui vivent aujourd'hui, effectivement, de la règle de Saint-Benoît, c'est donner sa vie pour que grandisse la paix dans les cœurs, dans le monde. Il y aura forcément, dans la règle de Saint-Benoît ou dans la vie de Saint-Benoît, quelque chose qui nous ouvrira les yeux pour aller plus loin et pour, justement, quitter nos lieux de mort pour aller vers la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.